L'origine de vie L'origine de vie C'est mon authentique Le vieil évangile C'est ce que je crois Le fils de l'homme Est révélé Le septième saut Est brisé L'origine de vie C'est mon authentique L'origine de vie B' word Be my good Believe'em Ste Ωn That holds a thankfully minds CD Be your delivering This is my story Sous-titrage ST' 501 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 Et David avait bâti une très belle maison, et après avoir bâti la maison, il s'établit dans cette maison, et après avoir intégré la maison, David a commencé par penser, il a commencé par méditer, voici j'ai une maison que j'ai bâtie, une maison qui m'a beaucoup coûté, mais voici l'arche de l'Alliance, et resté sous les tentes, c'était l'objet de sa méditation, Alors il allait voir son pasteur, et son pasteur c'est le prophète Nathan, et son pasteur lui dit, David, fais tout ce qui est dans ton coeur, car Dieu est avec toi, pourquoi le prophète pourrait-il dire à David, fais tout ce qui est dans ton coeur, Le prophète, il a vu la vie de David, il a vu les intentions de David, il a vu les désirs de David, il a vu les ambitions de David, Alors il dit David, Dieu est le bien-aimé de Dieu, va et fais tout ce qui est dans ton coeur, David voulait bâtir une maison pour Dieu, mais vous savez, avant de faire cela, il a consulté son pasteur, Le prophète, le prophète de Dieu nous dit, en tant que chrétien, avant de faire quelque chose, vous devez prier, Mais voici David, il allait voir son pasteur, il allait voir son prophète, le prophète lui dit, Va et fais tout ce qui est dans ton coeur, le prophète de Dieu dit, Consultez vos pasteurs, dans toutes les choses, Est-ce que c'est le message? Consultez votre pasteur, dans toutes les petites choses, Parce qu'il n'a plus à Dieu, Que de le placer dans l'église, Pour veiller sur vos âmes, Allez voir, combien de gens consultent leur pasteur aujourd'hui? Même dans les petites choses, Le prophète dit, Exprimez vos pensées, A votre pasteur, Autrement dit, Ayez confiance dans votre pasteur, S'il vous a conduit, Jusqu'ici aujourd'hui, Et vous lui avez fait confiance, Continuez de lui faire confiance, Mais vous savez, il y a quelque chose, Le pasteur c'est un homme, C'est un homme comme vous et moi, Il a ses faiblesses, Il a ses hauts, Il a ses bas, Mais en dehors de cela, Dieu a placé un dos en lui, Pour pouvoir vous aider, Pour pouvoir vous conduire, Pour pouvoir vous conduire, David, David, Il était un jeune homme, Un berger, Mais un jour, Il était en train de perdre le troupeau de son papa, Et le message était à l'aide de le chercher, Et quand il était venu à la maison, Et quand il était venu à la maison, Voici le prophète Samuel qui était là, Lui ne savait rien, Mais Dieu avait un projet pour lui, Dieu avait un programme pour lui, Voici un berger, Un petit berger, Avec quelques brebis, Et le grand judiciaire, Il avait un projet pour David, Et quand il était venu, Le prophète de Dieu, Qui avait reçu la révélation, Il a un David, Quoiqu'il avait ses frères, Vous connaissez bien l'histoire, Mais ce petit garçon, Dieu avait un plan pour lui, Alors que vous vous asseyez là-bas, Dieu a un plan pour chacun, Et Dieu a un temps, Il manifeste ses projets, Et ce que nous devons faire, C'est d'avoir la patience, Que ça tombe à lui, En fait qu'en son propre temps, Il manifeste ce qu'il apporte, Alors, les années sont passées, Le prophète Samuel est mort, Et voici Nathan, Le prophète qui est sur scène, Et Nathan, Il a un petit berger, Dieu l'avait élevé, A une autre position, Et cette fois-ci, Il était devenu le grand berger, D'un berger qui pèterait les brebis de son père, Maintenant son père céleste, Il lève à une autre position, Et cette autre position, C'est d'être le berger de l'Etat d'Israël, Alors écoutez ce que le prophète de Dieu dit, Il dit, David voulait construire une maison à Dieu, Après avoir construit sa propre maison, Mais remarquez il y a quelque chose, David n'est pas égoïste, Ecoutez le prophète, Il dit, David, David, Poussé par le désir, Et par la révélation, Pensant dans son coeur, A une chose très noble, David dans son coeur, Poussé par le désir, Et la révélation, Qu'est-ce qu'il a fait ? Il pensa dans son coeur, A une chose, Très noble, Et quand on pense de noble, De nobilité, Qu'est-ce qui vient dans nos esprits ? C'est la royauté, Alors que vous êtes assis là-bas, Vous êtes des enfants du roi, Vous êtes des enfants de la noblesse, Quelqu'un qui vient d'une famille noble, Il a des attitudes, Nous on a un comportement, Et ce comportement, Il doit s'identifier, A la famille d'où elle est sortie, Alors en tant que chrétiens, Nous sommes sortis d'une famille noble, Dans une famille céleste, Même une famille céleste, Et nos comportements, Nos attitudes, Nos manières de faire des choses, Avec une famille céleste, Nous doivent se reflekter, Dans un royaume dont nous venons, Mais nous sommes sortis à nous, Avec une famille céleste, Avec une famille céleste, Le prophète continue, David, David, Et était un homme droit, Et bien aimé, Et nous l'ontent, Du peuple, Dieu, L'avait béni, De plusieurs manières, Et il dit, Est-il donc juste, Que je sois ici, Dans une belle habitation, Que le Seigneur m'a donné, Et que l'âge de l'alliance, De mon Dieu, Sois là dehors, Sous détente, C'est une chose, Très énorme, David, Après avoir conçu, Sa propre maison, Et la révélation, Parce que ce n'était, Pas de lui-même, C'est une révélation, Qu'il arrive, C'est un désir, C'est un désir, Qui était dans son cœur, Et si vous avez, Un désir noble, Si vous avez, Un désir scripturaire, Cela ne peut, Que pousser Dieu, Cela ne peut, Que pousser Dieu, Et il y a là, De quoi, A vous donner une révélation, A vous donner une révélation, Sculpturaire, C'est ce que David avait fait, David ne voulait pas garder sa maison, J'ai une très belle maison, Mais est-ce que c'est bon comme ça, Que moi, J'habite une maison, Une très belle maison, Et que l'arbre de l'Alliance, Qui avait conduit les Pères, Qui avait défendu les enfants d'Israël, Et que moi, J'habite dans cette maison, Et que cette arche-là, Reste sous des tentes, Non, 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 Cela l'avait poussé en action, Et il a dit, Bon, Dédé, 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 J'aime lire le prophète, J'habite le prophète, J'habite le prophète, C'est ce qu'il a dit, C'est ce qu'il a dit, C'est ce qu'il a dit, Cela a dû être, Une révélation, Pour David, De connaître celle-ci, Cela a dû être, Dédé, Dédé Père, Dédé Père, Dédé Père, Dédé Père, « As-tu une révélation ce soir ? » « Qui vous l'a donnée ? » « Est-ce que c'est scripturé ? » « Qui est-ce qui vous l'a donnée ? » En l'écoutant, le prophète, il dit, « C'est là qu'il y a une révélation pour connaître ceci, parce que ce n'était pas convenable que lui ait une telle maison, une maison de cèdre qui avait coûté très cher. Et il dit alors, « Lâche de l'Alliance de mon Dieu, qui m'a donné toutes ces choses, est toujours là, dehors, sur le temps. » Dans toutes les bénédictions que David a vues, il ne s'était pas attribué à lui-même. Il n'a pas dit, « C'est les efforts de mon travail. » « Il a attribué cela à Dieu. » « Et tu as aidé moi aussi. » « Et qu'en est-il aujourd'hui ? » « Dieu te donne une petite bénédiction. » « Tu frappes ta poitrine. » « C'est mon intelligence. » « J'ai été à l'école. » « J'ai fréquenté de grandes écoles. » « Et c'est par cela que j'ai vu ces choses. » « Non. » « Le chrétien, le chrétien humble, le chrétien humble, attribue toujours ses succès à son Père Céleste. » « C'est ce que David montre ici. » « Et lorsque tu fais cela, lorsque tu attribuis tes succès, » « La bénédiction à Dieu, » « Il ne peut que continuer de te bénir. » « Et c'est pourquoi, dans toutes choses, nous devons être humbles. » « Et il ne peut pas être humbles. » « David pouvait dire, » « J'ai été jeune. » « J'ai vieilli. » « Je n'ai jamais vu un juste. » « Mais il ne peut pas être humbles. » « Que demander son pein. » « Au-tout, il va bien faire le boulot. » « Pensez à cela. » « L'homme selon le cœur de Dieu. » « Alors, le prophète, il dit, » « Et cette nuit-là, » « Le Seigneur vient vers ce voyant. » « Et le prophète, Nathan, » « Lui dit, » « Va dire à mon serviteur, David, » « Voyez-vous, » « J'apprécie cela. » « En d'autres termes, » « J'apprécie son courage. » « Et ses intentions » « De me bâtir une maison. » « Le prophète, il lui a dit, » « Va faire tout ce qu'il y a dans son cœur. » « Mais il y a une chose. » « Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. » « Dieu vient maintenant aux prophètes. » « Va dire à David. » « Mais il y a précis son courage. » « Il y a précis ses intentions. » « Il y a des intentions. » « Quelles sont vos intentions ce soir ? » « Quelles sont vos intentions ? » « Quels sont vos désirs ? » « Nous allons continuer. » « Il y a des intentions. » « Edi ? » « Eh bien. » « Mais quand je descends sur la terre pour visiter mon peuple, » « Je n'ai pas de lieu d'habitation. » « Même depuis que j'ai fait monter Israël, » « Je n'ai jamais ordonné à aucun des juges » « De me bâtir une maison. » « Mais j'ai été de tente en tente. » « Il dit, va dire à David. » « Je t'ai pris là au pâtirage. » « Derrière les quelques brebis de ton père. » « Et j'ai rendu ton nom semblable. » « Au nom des grands qui sont sur la terre. » « Dieu l'a pris derrière le petit troupeau de son père. » « Il l'a placé comme au moins en Israël. » « Il a élevé son nom. » « Comme les grands de la terre. » « Ce qui est possible alors » « Est possible à Dieu. » « Dieu cherche souvent des hommes. » « Dieu cherche souvent des hommes. » « De rejeter de la société. » « Les gens qui sont repoussés. » « Les gens qui sont abandonnés. » « Les gens qui ont d'importance dans la société. » « Il prend de ces hommes. » « Il les laisse lève. » « Il les laisse ici le pied d'estard. » « Tu te sens rejeté ce soir. » « Mais tout ce que tu peux faire. » « Mets ta confiance dans l'éternel. » « Confie-toi à l'éternel. » « Je ne sais pas si les gens te jurent. » « Que tes yeux soient fixés sur la promesse. » « Fixe tes yeux sur la parole de Dieu. » « C'est Dieu qui détermine ce que nous sommes. » « Ou ce que nous devons être. » « Regardez David. » « Je vais sauver certaines choses. » « Le prophète de Dieu dit. » « Je t'aime, David. » « Je sais que tes désirs sont justes. » « Je sais que tes ambitions sont loyales. » « Et je sais que tes désirs sont corrects. » « Tes ambitions sont loyales. » « Qu'est-ce qu'une ambition ? » « J'essaie de chercher cela aujourd'hui dans le dictionnaire. » « Le dictionnaire le dit ceci. » « Que c'est une ambition. » « C'est le désir ardent. » « C'est le désir ardent. » « De posséder quelque chose. » « De parvenir à être quelque chose. » « Voilà l'ambition. » « C'est le désir ardent. » « C'est le désir ardent. » « C'est le désir ardent. » « De devenir quelque chose. » « L'ambition de David. » « C'est de contribuer pour l'avancement de Dieu. » « Pour l'avancement du royaume de Dieu. » « C'est pourquoi il pensait. » « Qu'est-ce que je devais faire ? » « Ressis chez cette belle maison. » « Il se trouve dans des temps. » « Je devais faire quelque chose. » « Cela brouillonnait dans son cœur. » « Cela brouillonnait dans son âme. » « Quelle est ton ambition ce soir ? » « Aujourd'hui, tu as placé nos ambitions. » « Aujourd'hui, tu as placé nos ambitions. » « C'est de poursuivre de grandes choses. » « Nos ambitions. » « Mettre nos enfants dans de grandes écoles. » « C'est de voir le succès de nos enfants. » « Et nous oublions même. » « De les conduire dans la parole. » « Les ambitions des hommes aujourd'hui. » « C'est de devenir quelque chose. » « Que leurs familles deviennent quelque chose. » « Que leurs enfants deviennent quelque chose. » « Il oublie la parole qui dit. » « Cherchez d'abord le royaume des cieux. » « Que sa justice. » « Et toutes les autres choses. » « Leurs seront ajoutées. » « Pensez-y. » « Je me souviens de quelqu'un. » « Qui a un fils. » « Et son fils faisait la médecine. » « Il dépensait beaucoup sur ce fils-là. » « Et ce dernier était à la dernière année de médecine. » « Et tout juste avant sa sortie. » « Et ce fils est mort. » « Alors, il pleurait beaucoup. » « Alors, il pleurait beaucoup. » « Il l'a manqué. » « Mon seul fils. » « Sur lequel j'ai dépensé tout le monde. » « Voici, il n'est plus. » « Il a mis tout son espoir. » « Dans ce fils-là. » « Mais la mort l'a arraché. » « Et frère et mes sœurs. » « Vient tout nous venons nous. » « Notre espoir dans ce monde. » « C'est Dieu. » « Il y a une mort. » « Quoi que nous fassions. » « Mettons Dieu en premier lieu. » « Mettons Dieu en premier lieu. » « Mettons Dieu en premier lieu. » « Et enseignons nos enfants. » « Les principes de Dieu. » « Les gens se soucient tellement du succès de leurs enfants. » « Qu'ils oublient les choses élémentaires. » « Nous allons continuer. » « Le prophète dit ceci. » « Nous allons revenir sur les ambitions. » « Nous voyons que David, » « Lorsque vous lisez les sources, » « David ne faisait qu'exprimer. » « La bonté de Dieu. » « La grandeur de Dieu. » « Vous verrez en lisant les sources. » « David exprimait ses ambitions. » « Il exprimait ses désirs. » « Ses ambitions. » « Ses ambitions. » « C'est de louer l'éternel. » « Ses ambitions. » « C'est de faire quelque chose pour le royaume. » « Et c'est ce que nous sommes censés faire. » « Ce que nous pouvons faire. » « Pour que le royaume de Dieu. » « Oui, ça l'est de l'avant. » « Le prophète dit. » « Il dit. » « Considérez les sources. » « Comme David pense constamment à Dieu. » « Plusieurs d'entre nous, » « Aujourd'hui, » « Ne pensent qu'à leur propre réalisation. » « À quelque chose que nous pouvions faire pour améliorer notre condition. » « Aujourd'hui, » « Aujourd'hui, » « Les jeunes ne pensent qu'à ce qu'ils réaliseront pour eux-mêmes. » « Ils oublient leurs frères. » « Ils oublient leurs soeurs. » « Et la vie éternelle, » « C'est ce que nous sommes appelés à faire. » « Si vous avez la vie éternelle à vous, » « Vous chercherez à partager cela. » « Dieu a aimé le monde. » « Il a donné son fils unique. » « C'est ce qu'ils croient. » « Dieu périt ce point. » « Et la vie éternelle. » « Mais si Dieu voulait garder Jésus son fils, » « Est-ce que nous aurions la vie éternelle ? » « Il a voulu le sacrifier pour toi. » « Il a voulu le sacrifier pour moi » « afin que nous soyons des bénéficiaires. » « Je connais tes désirs, David. » « Et je veux que tu saches » « Que j'ai fait ce que j'ai fait pour toi. » « Tu n'étais qu'un petit garçon. » « Inconnu de tous. » « Il y a beaucoup aujourd'hui ici. » « Il était des inconnus. » « Dans vos familles. » « Personne ne pensait à vous. » « Mais aujourd'hui, » « Vient vous apprécier sur un piédestal. » « Et que lorsqu'il a une décision à prendre dans la famille. » « Ils viennent vers toi. » « Ils viennent vers vous. » « La décision que vous prenez. » « C'est ce qu'ils acceptent. » « Mais qui a fait ça ? » « Est-ce que c'est vous-même ? » « Ce n'est pas vous. » « Mais c'est Dieu qui l'a fait. » « Et c'est pourquoi » « Vous devez être reconnaissant Dieu. » « C'est pourquoi ? » « C'est pourquoi ? » « Même... » « Ton père... » « Et j'ai été avec toi. » « J'ai exterminé tes ennemis. » « De droite à gauche. » « Mais tes désirs... » « Pensez à cela. » « Les ambitions de David. » « Je vais revenir à la maison ici. » « Vous avez commencé à bâtir cette église. » « Il y a quelques années. » « Le prophète de Dieu... » « Lorsqu'il bâtissait le Brenham Tabernak... » « C'est au temps de la récession. » « Ou les choses... » « Récession économique. » « Les choses devenaient dures. » « Il n'y avait pas d'argent. » « Il n'y avait pas d'argent. » « Est-ce que vous savez ce que... » « Les parents faisaient... » « Les Brenham Tabernak faisaient ? » « Ils faisaient la ration à table. » « Ils diminuaient, réduissaient ce qu'ils mangeaient d'habitude. » « Pour épargner quelque chose... » « Pour que le Brenham Tabernak soit construit. » « C'est ce qu'ils faisaient. » « Depuis que ce tabernak a commencé à être construit... » « Quelles ont été nos ambitions ? » « Quelles ont été nos désirs ? » « Quelles ont été nos désirs ? » « Pensez à cela. » « Chacun de nous a une responsabilité. » « Pour voir que ce tabernacle... » « Soit construit. » « Pas pour notre propre gloire. » « Mais il n'y a pas d'accord. » « Pas pour la gloire de Dieu. » « Nous habitons dans une génération moderne. » « Les gens veulent à l'église adorer dans le confort. » « C'est possible. » « Nous pouvons le faire. » « Si nous avons cette ambition... » « Si nous avons ce désir... » « De voir ce tabernacle accompli... » « Si nous avons cette ambition... » « Si nous avons ce désir... » « Vous pouvez le faire. » « Vous pouvez le faire. » « Mais vous manquez l'ambition... » « Que nous avons le droit... » « Que David soit votre exemple... » « Que David soit votre exemple... » « Que David soit votre exemple... » « David soit votre exemple... » « Je vais lire quelque chose... » « Je vais lire quelque chose... » « Le prophète de Dieu... » « Fait une déclaration... » « Je vais lire ça en anglais... » « Peut-être... » « Je sais que... » « J'ai appris que c'est un nom qui a beaucoup de dents... » « C'est pas moi... » « C'est pas lui... » « Il est de l'autre côté... » « Ok... » « Je vais lire quelque chose... » « En anglais... » « En anglais... » « Le prophète de Dieu dit ceci... » « Iltz... » « Le prophète de Dieu... » OK, because the egos nest, which is the church, is built far beyond the curse of this world, out of the dangers of danger lines, across the blood, where the moldy, prowling predators can never get to. He said, you are a city that is built on a hill, a candle that is lit in the room, or something. The church of the living God is built on high, on high ambitions. When I hear of a church that hasn't got any ambition, that hasn't got any ambition to grow, there is something around with that church. The church of the living God has a high ambition. I said, you are the church of the living God this evening. The church of the living God is built on a hill. The church of the living God is built on a hill. What are your ambitions? What are your ambitions? If you have an ambition commune, To see this world progress. To see this world crobre, To see this world croat, To see it, But also in number. In the world. And also financially, If you have an ambition, un autre thing is this brother natalie come another thing the church of the living god is built because he's got a high ambition and expectations well we belong to the church our father said in this church years ago that's right that might be fine but the church of the living god can't stay still his ambitions is to go higher higher and further the church of the living god is not stagnant but the church of the living god it must progress in the promise that god has made it's what we want to see in your parents we don't want to be egoists we don't want to be those who are looking for Korea, the things that we're talking about, what you are talking about is our our Il y a dans nos cœurs quelque chose qui bat fortement, car nous savons que Dieu nous a donné ce grand attribut. Dieu a placé en nous son attribut. C'est ce qu'il a placé en David. Il pouvait dire David, c'est un homme selon mon cœur. Alors il continue de dire ceci. Ainsi, grâce à cela, il nous a donné l'espérance de la résurrection de notre corps. Et comme gage de cela, il nous a donné la guérison divine. Et si ce soir, le monde entier s'en prend à la guérison divine, et disait qu'elle n'existe pas, je ne pourrais que dire qu'elle est là. Car, premièrement, la Bible le déclare, et amis chrétiens, j'ai déjà parcouru un long trajet. J'ai vu beaucoup de choses pour jamais m'en détourner. Quand je sais que cela existe, tant que Dieu me garde avec le bon sens, et qu'il m'aide, qu'il me donne son amour dans le cœur. Comme j'en ai maintenant, je reconnais toujours qu'il est le guérisseur. Quand rien ne pouvait me sauver de ma maladie. Ni de l'état dans lequel j'étais. Même par la clinique, il m'avait abandonné. Mais ce soir, par la gloire de Dieu, je suis en parfaite santé. Et puis il dit, « Ainsi donc, j'en ai vu des milliers. Et maintenant, je ne m'attribue pas de mérite. Je n'en ai pas. Je suis simplement reconnaissant à Dieu. de m'avoir permis d'apporter le message aux autres. Car tout homme qui aurait quelque chose de bien et qui le garderait par-devers lui-même et qui ne le partagerait pas avec quelqu'un d'autre et égoïste. Ce n'est pas une attribut Excusez-moi. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Nous devons être disposés à aider les autres à veiller à ce que les autres obtiennent la même bénédiction que nous. le professeur de Dieu dit, tout homme qui possède quelque chose de bien refuserait de partager avec son prochain. Cet homme, cette femme égoïste est-ce que nous, tout le monde, nous, tout le monde. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Dieu a partagé sa vie avec vous. Pourquoi ne le parterez-vous ? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas le partager avec les autres ? Ce que vous avez aujourd'hui, il faut recommettre que c'est Dieu qui vous l'a donné. Et s'il vous l'a donné, c'est pour un but. Ce n'est pas que vous la gardiez pour vous-même, mais que vous la partagez avec quelqu'un. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait certains épeaux qui avaient faim et qui devaient aller de l'autre côté. Mais arrivé quelque part, il disait, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous allons de l'autre côté, nous allons mourir. Pourquoi ne pas aller de l'autre côté ? Et quand ils sont de l'autre côté, quand ils partaient, les gens de l'autre côté, c'est comme Dieu avait amplifié leur part, le son de leur part. Ils ont fuit. Ils ont laissé beaucoup de choses de la nourriture, de la richesse. Mais quand c'est le peu qu'on a vu ces choses-là, après être satisfaits, ils sont venus pour dire à leurs frères qu'il y ait de la nourriture et l'abondance ici. Pensez à cela. L'égoïste ne doit pas rentrer dans l'Église de Dieu. À la Pentecôte, il se partageait des choses. C'est ce que nous voulons voir dans l'Église. Nous devons chasser l'égoïsme de l'Église. Nous devons chasser l'égoïsme de l'Église. David. L'homme selon le cœur de Dieu. L'Église est mort pour nous. Le prophète te dit, « Si je devenais millionnaire ce soir ? » « J'aimerais que tout le monde au monde devienne millionnaire. » Voyez-vous ? En effet, nous sommes frères. Nous pouvons être en désaccord sur divers points. les groupes de l'égoïsme de l'Église. Mais nous restons toujours frères. Nous restons toujours frères et sœurs. Nous nous aimons du moment où l'amour de Dieu est dans notre cœur. Si je deviens millionnaire aujourd'hui, je voudrais que mon frère aussi devienne millionnaire. Mais ce qui se passe dans le monde, les gens du monde, ils veulent asservir les gens, avant de leur donner quelque chose. Mais dans l'Église, nous nous avons fait la courbette pour pousser nos frères à nous faire la courbette. Avant de les aider, ça ne doit pas être ainsi dans l'Église. Ça ne doit pas être ainsi dans l'Église. Ça ne doit pas être ainsi dans la maison de Dieu. Dieu est amour. Dieu partage. Dieu est amour. Les enfants de Dieu doivent partager. Dieu est amour. Dieu est amour. Pensez-y. David. L'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons même été amour. Nous avons été amour. Il peut y avoir des soins dans l'Église. Nous avons été amour. Il veut dire qu'il y a quelque chose au milieu de nous. Nous avons été amour. Nous avons été amour. Oui, on est amour. L'égoïsme, Si nous pouvons embrasser les uns les autres, peu importe qui mon frère est, mon devoir est de partager avec lui. Une fois dernière, il y a un frère qui est venu me voir. Il a dit frère pauvre. Il faut remercier beaucoup frère Georges. Il fait beaucoup pour l'Eglise. Alors, j'ai pensé un peu à cela. Si il pouvait y être 3-4 personnes dans l'Eglise comme lui. Je ne dis pas ceci parce que je suis chez lui. La vérité doit être dite. Nous devons copier les bonnes choses des uns les autres. C'est correct. Si mon frère fait du bien, cela doit m'inspirer. Et si tu le fais aussi, ça inspirera quelqu'un à faire la même chose. Cela se multiplie comme ça. Que Dieu vous bénisse, il veut m'arrêter ici. Il va appeler le pasteur. Que le Seigneur soit béni. Avec nos têtes avec les yeux fermés. Pendant que nous sommes dans la méditation. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a parlé ce soir. Je crois qu'il y a certaines choses. Quand nous les avons en nous, cela ne fera que faire fuir la bénédiction de l'un de nous. C'est pourquoi Dieu se soit à toucher des vies. Des ambitions orgueilleuses. L'aventadisme. Et tous ces consorts. Qui peuvent faire que Dieu ne peut pas être effectif au milieu de nous comme cela soit. Et que nous ne pouvons pas être bénis comme cela soit sur toi. Nos désirs doivent être contrôlés. Parce que le désir d'un homme, c'est son image dans le futur. Donc, c'est pourquoi nous devons contrôler nos désirs. Si nous voulons être comme Christ. Ça doit commencer par les désirs qui nous amènent. Si nous voulons être comme Christ, mais nous n'avons pas ce désir, nous ne pouvons jamais être comme Christ. Nous serons autre chose que Christ. Nous deviendrons comme nos désirs. Que le nom ici en soit béni. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, beaucoup de gens persévèrent. Ils viennent à l'église. Ils font des sacrifices. Mais ils ont d'autres désirs qui les empêchent de devenir comme Christ. Ils ont des désirs qui les empêchent. de devenir comme Christ. Mais si nous pouvons tourner nos désirs ce soir vers le royaume de Dieu, de voir l'œuvre de Dieu grandir, que si ce soir nous pouvons dire que je veux être béni pour que mes frères aussi soient bénis. Je suis prêt à partager avec les autres. Dieu ne peut que bénir un tel désir. C'est pourquoi, alors que nous avons les têtes et les yeux fermés, dans la méditation, après avoir chanté ses chansons, mais nous allons chacun nous parler à Dieu, pas chacune de la earnestereuse. de l'année à punamao a puerto a puerto tous les meilleurs 2 meilleurs Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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